Aujourd'hui, le chef Stéphane Toretton nous propose un plat pour prolonger les fêtes, qui allie goût du terroir et esprit de Noël, saveur salée et sucrée. Une étonnante tatin de boudin et foie gras, enrobée de pommes fondantes et carême élisée, agrémentée d'une croquette de foie gras. Pour reproduire cette recette, Sarah et Thibault ne pourront compter que sur leurs notes lors de la compétition. Alors, chers candidats, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, et place à la démonstration du chef. On a un chef d'exception, je suis ravi parce qu'on n'a jamais fait ce genre de tatin boudin foie gras, vous allez voir. Je pense qu'on va se régaler. Chef, à vous de jouer. Bon, allez, on est parti. Bon, pas très compliqué. Donc, on va démarrer avec des pommes golden. Hop. Alors, on utilise des pommes golden parce qu'en termes de cuisson, c'est quelque chose qui va étonner, mais à la fois pouvoir compoter. Ce n'est pas une pomme qui est très ferme. La recette d'aujourd'hui, ça me parle beaucoup. Et le tatin de boudin avec du foie gras, ça a l'air très bon. Sarah, je sens qu'il y a un petit coup de mou, là, non ? Ah non, pas du tout. C'est quoi ce tee-shirt panthère rouge, là ? C'est pour agresser l'adversaire. Je ne me laisserai pas déstabiliser. Ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle une pomme parisienne. C'est ce qui sert à faire les petites pommes noisettes. C'est plus rapide, en fait. Au-delà du côté plus rapide, c'est surtout plus propre. On s'aperçoit qu'on a quelque chose de bien régulier, bien joli, qu'on va retrouver lorsqu'on va cuire la pomme et surtout qu'on va la dresser par la suite. Alors, on enlève le petit morceau qui est là. De manière à avoir vraiment quelque chose de bien nickel. D'accord ? C'est bon pour l'instant ? Donc là, on coupe la pomme en 6, c'est ça ? En 8. En 8, d'accord. Une fois les pommes pelées, évidées et détaillées, le chef enchaîne avec son caramel qu'il a choisi de cuire à sec. Attention, explication. Et on va démarrer. Alors, on va saupoudrer légèrement le fond de la poêle. Lorsque le sucre va commencer à fondre, on va rajouter petit à petit, d'accord ? De manière à vraiment avoir ce qu'il nous faut en caramel. C'est vraiment important de prendre son temps et de bien faire que de vouloir aller trop vite et te tromper. Parce que là, le caramel, s'il est foutu, c'est foutu. D'accord ? Alors, le caramel, très honnêtement, j'aurais préféré qu'il m'annonce un caramel avec de l'eau parce que le caramel à sec, ma grande angoisse, c'est quand même de le brûler ou de le cristalliser et de devoir tout reprendre à zéro, sachant que c'est une étape qui est quand même assez longue. Allez, c'est bientôt fini. Je mets la fin. Et voilà. D'accord ? Vous voyez, on a une belle couleur ambrée. Il faut baisser un tout petit chouille. Hop ! Une tatin pas assez colorée. Même si elle est bonne, c'est tristonnette. C'est tristonnette, voilà. Alors là. Oh là là ! Oui, je sais, oui, je sais. C'est comme ça. On est nés, on a la classe. Ah non, oui, oui, oui. Ça marche une fois. Par contre, c'est la partie intégrante de la recette. D'accord. Ah, il faut le faire. À la bonne chance du débutant. Quand je vois le chef rester devant les pommes, je me dis aïe, aïe, aïe. Je vais avoir du mal, moi qui aime bien courir partout, mais il va falloir rester devant le caramel parce que ce n'est pas le moment de le louper et les pommes avec aussi. Et on a maintenant 20 grammes de beurre. C'est comme si on faisait une petite émulsion. On va monter le jus de caramel qu'on a avec le jus de pommes. Et là, on va rajouter un peu de fleur de sel. C'est très beau, ça. Oui. C'est bon ? C'est bon. Hop, ça. Ah, attends. Les pommes ont suffisamment de raies dans la poêle. Le chef Toretton prend bien soin de garder à part son jus caramélisé pour la suite de la recette et filme les fruits pour que leur cuisson se poursuive tout en douceur quelques minutes. On va faire maintenant ce qu'on appelle un petit chromeski de foie gras. C'est ce qu'on mettra sur le dessus pour avoir une petite texture un peu différente. Le but, c'est de prendre un morceau de foie gras cru, comme ça. Vous les crasez un petit peu entre vos doigts. Boulez, d'accord ? On va prendre un peu de fleur de sel. Pour préparer son chromeski, Stéphane Toretton assaisonne son foie gras avec de la fleur de sel et du poivre, puis direction le congélateur pour que la boule ainsi formée ne fonde pas et tienne à la cuisson. On va donc maintenant prendre le boudin. délicatement, on enlève ce boyau. Je n'ai pas vu comment vous avez enlevé le... J'ai fait une petite incision, là. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est fini, maintenant. On a fait une petite incision, là. D'accord. Gentiment et délicatement, on enlève ce boyau. On va réserver notre boudin. Avant de passer à la suite, le chef tient à vérifier que ses pommes sont parfaitement cuites. Attention, cher candidat, lors de la dégustation, les chefs seront particulièrement attentifs à la texture. Je vous laisse piquer pour voir un petit peu en année. Et vous allez voir, on a vraiment quelque chose, là, qui n'a pas bougé, qui est vraiment onctueux et on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut avec. Et on a à la fois une belle coloration. On va préparer pour la finition, comme ça, tout est prêt, un appétit ciboulette. Un pardon ? Un appétit ciboulette. Appétit ciboulette. Voilà. C'est écrit comme bon appétit. Pour réaliser ce condiment original et tout simple, le chef Torette, on mélange du poivre concassé, de la fleur de sel et ajoute sa ciboulette finement ciselée. Donc c'est pareil, on met la même quantité à peu près de ciboulette. D'accord ? Une fois son appétit terminé, le chef enchaîne avec la cuisson des tranches de boudin qu'il va faire colorer à feu doux et sans ajout de matière grasse. Je me dis que c'est une bonne façon de découvrir la cuisson du boudin. Mais il ne faut pas colorer quand même. Je me dis qu'il y a un challenge sur le boudin. Le boudin, le boudin, le boudin. Attention Thibaut à ne pas rester seulement focalisé sur la star de la recette. Le chef, lui, met son temps libre à profit pour huiler son plat à tatin avant de découper son bloc de foie gras en cubes. Puis retour à la poêle. Les tranches de boudin ont suffisamment de raies. Il est temps de les retourner. On va laisser comme ça, gentiment dans la poêle. D'accord ? On va laisser ça là. On va prendre un petit cure-dent. On va commencer le montage de la tatin. Alors le but, c'est quand même d'avoir une notion, un petit peu de rosace pour que ce soit un peu joli. On va couper les quartiers là. C'est pas évident en plus avec un petit moule comme ça. En chemise, carrément. Ouais, le but, c'est vraiment de ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur pour que lorsqu'on amène à table, les gens ont vraiment une sensation d'avoir une tarte à tatin. Dessert. D'accord ? Ensuite, on va mettre le boudin. On dit de foie gras. Tu sais parler aux amis, toi. Si on reçoit, si on ne reçoit pas, réveillement. Ouais. Hop. La tatin est ensuite assaisonnée de quelques tours de moulin à poivre. Puis direction le four à 180 degrés pour 3-4 minutes de cuisson. Hop. On va faire notre cremesquille de foie gras. Donc un oeuf, on barre. Hop. On va chercher notre cremesquille. Hop. Donc une autre petite bille de foie gras qu'on a faite tout à l'heure. D'accord ? Donc on va passer dans la farine. Donc là, on le panne à l'anglaise, c'est ça ? C'est exactement ça. On enlève l'excédent. D'accord ? Oeuf battu. Alors, la farine permet à l'oeuf d'adhérer et l'oeuf va permettre à la chapelure d'adhérer. D'accord ? C'est comme ça qu'on fait un peu les escalopes panées. On va bouler. On va refaire une deuxième fois. Stéphane Toretto répète l'opération puis réserve son cremesquille qui sera cuit au tout dernier moment. Encore un défi pour nos candidats mais non des moindres car l'heure du dressage a sonné. Le chef commence par réaliser une délicate rosace de feuille de mâche. C'est pas très compliqué ? Non, non, non. Attention, vous voyez, ça prend un peu de temps quand même de faire la petite rosace de mâche. D'accord ? Et ce n'est pas terminé. il faut à présent réaliser une savoureuse vinaigrette avec le caramel des pommes et un peu de vinaigre balsamique. On va plonger notre cremesquille de foie gras. Pendant que le cremesquille dort dans la friteuse, le chef poursuit son dressage très minutieux en décorant son assiette avec deux réductions de vinaigre aux arômes différents. Donc, quelle est la différence, Stéphane ? Il y en a un qui est à la framboise et un qui est nature. D'accord. Hop. On va s'occuper. Du cremesquille, je l'ai sorti. D'accord, super, merci beaucoup. Là, hop. On va mettre la tatin, le feuilletage. Waouh. D'accord. Là, on va venir assaisonner avec notre appétit ciboulette. C'est splendide. notre cremesquille qu'on va venir piquer. Alors là, on se réserve ça pour un bon, un magnifique repas en famille ou pour impressionner ses amis. C'est l'artiste qui parle. Eh bien, ça, les enfants, c'est waouh. Ça donne envie. Ça vous plaît ? C'est super. Écoutez, bon courage. Merci. Merci. Et puis surtout, n'oubliez pas de retrouver cette recette sur france2.fr. Bon, les amis, on y va, quoi. D'accord ? On a très faim. Bon courage à vous. Merci. La seule question, en fait, c'est vraiment sur le caramel qui m'angoisse un peu avec le boudin, le caramel, etc. C'est des choses qu'il ne faut pas louper. Pendant la démonstration, vraiment, le seul X serait peut-être de former le cremesquille avec le foie gras parce qu'il fait très chaud et aussi peut-être de retourner la tatin. C'est le moment fatidique. Tient. 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 Tient.